Reprise de débat, l'honorable député Tramand. Merci, madame la présidente. Je dois vous confier le cœur léger que je vais partager mon temps avec mon ami le député de Berthier-Masquilonger. Madame la présidente, je me permets de relire la motion pour recentrer un petit peu le débat et recentrer un petit peu l'intention qui se trouve derrière cette journée d'opposition du Bloc québécois. La motion va comme suit. Que la Chambre demande au gouvernement de revoir ses cibles d'immigration dès 2024, après consultation du Québec, des provinces et des territoires, en fonction de leur capacité d'accueil, notamment en matière de logement, de soins de santé, d'éducation, de francisation et d'infrastructures de transport, le tout dans l'objectif d'une immigration réussie. Et j'insiste là-dessus, madame la présidente, parce que j'entends beaucoup de discours, de débats et de questions qui sont orientées un peu sur certains aspects très spécifiques de l'immigration en général. Mais ce qu'on veut ici débattre et ce qu'on veut ici faire comprendre à la Chambre, c'est que ce n'est pas du cas par cas. Ce n'est pas de dire, par exemple, il faut qu'on accueille plus de médecins parce qu'on a besoin de plus de médecins pour soigner les gens. Ce n'est pas tant de ça qu'on a besoin que de nouveaux hôpitaux, carrément, madame la présidente. Chez nous, à Drummondville, l'hôpital est vétuste. Il est défectueux à plusieurs niveaux. Ce n'est pas juste un manque de personnel, c'est un manque d'infrastructure et ce n'est pas un problème qui se prend ou qui se traite ou qui s'adresse en disant « Chez nous, ça a bien été, on a réussi à faire venir un médecin d'Algérie et tout à coup, on a des services en telle ou telle spécialité. » Écoutez, il faut qu'on pense à l'ensemble du Québec, à l'ensemble du Canada quand on veut parler d'immigration. Il faut être un peu sérieux dans ce débat qui, lui, est extrêmement sérieux. On parle d'humains, madame la présidente, on parle de gens qui vont venir s'installer chez nous, dans nos sociétés, qui vont s'intégrer, qui vont les enrichir, nos sociétés, que ce soit au Québec ou dans l'une des provinces du Canada ou dans les territoires. Madame la présidente, une immigration réussie, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, ça consiste à prendre des « eux » et d'en faire des « nous ». Une immigration réussie, ça consiste à accueillir des étrangers et à en faire des membres de la famille. Une immigration réussie ne consiste pas à faire entrer strictement de la main-d'œuvre additionnelle. Une immigration réussie, ça consiste à faire venir au Québec et au Canada des citoyens additionnels, avec toutes les caractéristiques qui définissent la citoyenneté. On parle, par exemple, de partage d'une langue commune, de valeur commune. Les nouveaux arrivants participent à la vie de notre société, à son développement, et les « elles » bonifient notre culture. Si les nouveaux arrivants sont transformés par l'adhésion à leur société d'accueil, la société d'accueil elle-même est transformée, elle est améliorée par l'arrivée de ces nouveaux arrivants. On ne peut pas penser l'immigration strictement en termes économiques. Les enfants qui jouent dans un parc l'été, ça dépasse une question d'argent. Des familles de toutes les origines qui viennent chanter au Festival d'été de Québec, qui viennent se bourrer la face au Festival de la Poutine à Drummondville, qui viennent danser des rigodons et des sept carrés au village québécois dans le temps des fêtes, ça dépasse les questions d'argent. Des artistes issus d'autres pays qui ont adopté le Québec et qui mélangent dans un joyeux métissage leur culture d'origine à la nôtre pour créer quelque chose de tout nouveau et surtout de tout beau, ça aussi, ça dépasse les questions d'argent. Mais le gouvernement fédéral voit les choses autrement. Ses seuils d'immigration sont basés uniquement sur des considérations économiques. À preuve, l'initiative du millénaire, que j'ai osé traduire, mais dans le fond, c'est le tristement célèbre Century Initiative, sur laquelle sont littéralement calquées les cibles du gouvernement. Dominique Barton, de la firme McKinsey, a été limpide quand il a présenté son initiative. Elle n'a été pensée qu'en fonction de la croissance économique. La capacité d'accueil, la francisation, l'intégration des nouveaux arrivants, tout ça, pas important. Ça a été ignoré, ça a été laissé de côté. Madame la Présidente, un plan qui vise à augmenter la population canadienne à 100 millions de personnes d'ici 2100, me semble, me semble que ça mérite une réflexion à un débat public. Me semble que ça devrait dépasser les portes closes de réunions de firmes de génie conseil et de quelques conseillers proches du cabinet du premier ministre pour qu'on en débatte ouvertement, avec une transparence absolue et une écoute, surtout. Pourtant, le gouvernement, qui a donné des milliards à cette firme, a pris les cibles de McKinsey et en a fait les siennes. Est-ce qu'on a les logements pour loger les nouveaux arrivants? Bof! Ils vont les construire eux-mêmes. Ils ont dit ça, Madame la Présidente. Le ministre de l'Immigration a clairement dit ça, que les nouveaux arrivants allaient construire eux-mêmes leur maison. Attends, ils arrivent aux douanes. Tiens, un petit chargement de 2x4, de l'isolant, un petit peu de bardeau avec ça. Besoin d'un marteau? On a ça. Franchement, on peut bien vouloir illustrer que les immigrants vont contribuer à la pénurie de main-d'oeuvre. Mais avec des arguments comme ça, Madame la Présidente, je me garderais une petite gêne quand le ministre de l'Immigration se permet de répondre à une question de la députée de Saint-Jean que le Bloc réfléchit en abruti ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a les services pour servir les nouveaux arrivants? Ah ben, ils vont se les donner eux-mêmes, les services, Madame la Présidente, parce qu'on va accueillir des préposés, des infirmières, des infirmiers, des charpentiers. Ils vont garder des enfants, puis ils vont bâtir leur maison. Et comme par magie, sans se soucier de ce qu'ils et elles veulent faire, on va déterminer qu'ils vont tous faire ça eux-autres. Ils vont arriver ici full autonome, comme dit mon fils. C'est pas sérieux. Pas sérieux, puis pas gentil. Il y a des immigrants qui viennent, pas des travailleurs étrangers temporaires, des immigrants avec leurs rêves et leurs aspirations, qui veulent être profs ou avoir une terre à cultiver, enseigner la philosophie, quoi que là, encore une fois, on pourrait débattre de ça aussi, ou vendre des autos, être députés à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes et veulent participer à la vie démocratique de leur nouveau pays. Madame la Présidente, ils ont leurs propres aspirations. On ne développe pas une politique d'immigration sur un siècle. En fonction du manque de personnel dans un hôpital, à un moment précis, il faut avoir une pensée à long terme. Le Bloc québécois considère que les sites d'immigration doivent tenir compte de notre capacité d'accueil. Et le Bloc considère que le Québec et les provinces sont les mieux placés pour connaître quelle est cette capacité d'accueil. Combien, en fonction du parc immobilier, peut-on loger de nouveaux arrivants? Combien de classes additionnelles faudra-t-il pour accueillir de nouveaux élèves dans nos écoles? Combien de professeurs de français nous faudra-t-il pour intégrer celles et ceux qui ne le parlent pas, le français, au Québec? Parce que je le rappelle, et c'est nécessaire de le rappeler aussi souvent qu'il le faudra, Madame la Présidente, le français est la seule langue officielle et la langue commune au Québec. Ce sont des questions qui sont légitimes, des questions qui sont nécessaires et des questions qui n'ont malheureusement pas été prises en considération dans les bureaux torontois de McKinsey, alors qu'on pensait là-bas en termes de chiffres plutôt qu'en termes d'humains. Le Québec est une société accueillante. Personne n'en doute, personne ne remet ça en question, du moins j'espère. Et nous ouvrons grand nos bras à celles et ceux qui veulent se joindre à nous. C'est un privilège, d'ailleurs, que d'accueillir des gens qui veulent joindre leur vie à la nôtre, qui veulent bâtir un avenir commun. Nous, on voit là plus qu'un concours de chiffres. On va en accueillir 500 000, disent les libéraux. Hé, comment vous allez faire ça? Nous autres, on demande. Oh, vous êtes anti-immigration, qu'ils nous répondent. Eh, nous autres, parce qu'on veut que ça marche. Parce qu'on veut que celles et ceux qui arrivent chez nous soient heureux, ou au moins soient bien, au point d'avoir envie d'être chez eux, chez nous. Prendre en considération l'apprentissage du français, l'accès au logement, l'accès aux soins de santé, à l'école, aux services de garde, ce n'est pas anti-immigration, ça. C'est être attentionné. C'est vouloir une immigration réussie, tant pour celles et ceux qui se joignent à nous, que pour nous. Ne pas en tenir compte, Mme la Présidente. Par contre, ça m'apparaît très négligent. Merci. Bravo. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.